La Cassation de sécurité sociale, CNSS du Togo, procède sur une base régulière en contrôle de vie. Ces contrôles permettent à l'institution de s'assurer que les personnes qui reçoivent les rentes et les fonctions sont toujours bien vivantes. Depuis le 16 août 2022, le procédé a été digitalisé et pour cette année, ça s'étend du 16 août au 31 décembre. Je ne sais pas quels seraient les résultats du non-contrôle de vie pour une personne au 1er janvier 2023. Alors dans cette vidéo, je vous montre pas à pas les différentes étapes à suivre pour faire le contrôle de vie. Pour l'avoir effectué pour un de mes proches, je sais qu'avant de commencer, il faut avoir une pièce d'identité. Nous verrons tout de suite sur le site de la CNSS quelles sont les pièces qui sont autorisées à utiliser. De deux, il faut une photo d'identité de la personne, idéalement sur fond blanc, histoire de pouvoir dégager le sujet du fond. Et troisième chose, il faut être dans un endroit assez éclairé pour que le visage de la personne qui sera scanné à la fin soit distinctement vu par le robot qui effectue le contrôle. Avant de commencer, j'aimerais signaler vivement que 1. je ne travaille ni pour ni avec la CNSS et que de 2. je ne suis pas rémunéré pour produire cette vidéo. Je veux simplement porter cette information à un maximum de personnes, histoire de ne pas se faire supprimer pour beaucoup d'entre eux la seule source de revenus par ces temps qui courent. Ici, nous sommes sur le site de la CNSS et quand je descends un tout petit peu vers le bas, on tombe sur cet article dénommé Les bénéficiaires de pensions et de rentes appelaient à se contrôler en ligne du 16 août au 31 décembre 2022. On va l'ouvrir pour un nouvel anglais et nous allons voir qu'il y a un article dédié qui retrace les différentes périodes, le lien vers l'application pour faire cela. Mais allant directement vers le communiqué du directeur général, ensuite je vais ouvrir le guide à côté. Alors dans le communiqué, il est dit que c'est pour lutter contre la propagation du Covid et donc les contrôles de vie s'effectuent au cours de cette période. L'arrêté a été signé le 4 août 2022. Ici, nous avons sur cette page le guide pour pouvoir procéder et en cas de problème, vous pouvez contacter les numéros qui sont là. Je les mettrai également dans la description, soit par WhatsApp ou Telegram ou vous pouvez directement appeler les numéros qui sont ici. Alors, pour pouvoir faire cela, pouvoir faire le contrôle de vie, il est indispensable d'avoir un numéro de téléphone mobile, des informations sur votre droit, une pièce d'identité valide, téléphone ou tablette, un ordinateur équipé de caméras, c'est très important, et une connexion à Internet. Alors, la plupart des navigateurs que nous utilisons sont également supportés, mais il est néanmoins recommandé de passer par Google Chrome. Alors, les différentes étapes sont décrits dans le guide que vous pouvez retrouver également sur le site. Alors, à partir d'ici, sur la page d'accueil, nous avons le bouton pour accéder à cela. Mais nous allons procéder depuis un téléphone portable. Alors, je vais directement passer à mon téléphone portable pour montrer les différentes étapes. Pour effectuer la vérification de vie, comme nous l'avons vu sur le site précédemment, nous avons besoin de deux applications. Une application pour pouvoir scanner la pièce d'identité et la photo d'identité. Et une deuxième application pour accéder au site de la CNSS. Donc, nous allons d'abord passer par l'application pour scanner la pièce d'identité. Alors, pour info, je ne suis pas retraité, alors je n'ai pas à scanner ma pièce d'identité personnelle. Je vais quand même vous montrer comment scanner une carte. Donc, je vais scanner ma carte professionnelle, le formateur. Donc, je vais lancer l'application Lens. Je vais directement aller dans le type de document carte professionnelle. Donc, une fois dans carte professionnelle, vous avez remarqué que la caméra met déjà le cadre sur la partie à scanner. Je prends une première photo. Je retourne la carte. Je prends la photo du verso également. Je fais continuer. Alors, à cette étape, je vais préciser les contours de ma carte. Si ils n'ont pas été correctement pris par l'application. Cette partie de la photo est un tout petit peu floue. Mais je vais quand même continuer comme ça. Terminé. Ce qui nous intéresse, c'est le format PDF qui est créé ici. Je vais nommer ce fichier. À l'exemple, si c'est une carte d'identité, je vais la mettre CMI ou carte d'électeur et ainsi de suite. Ensuite, je vais faire enregistrer. Alors, j'avais déjà enregistré le fichier au format PDF. Alors, je vais ouvrir ici pour que vous voyez une seule fois. Et donc, vous avez le recto et le verso qui sont immédiatement disponibles sur votre téléphone. Deuxième application, il s'agit de Google Chrome. Nous allons, dans un premier temps, taper le lien de la CNSS. On va taper cnss.tg. Une fois que le site a complètement chargé, nous avons l'application pour faire le contrôle de vie dans cet espace. Je vais appuyer dessus. Ça me redirige vers cette page sur laquelle j'ai un système de contrôle de vie en ligne par reconnaissance faciale de la CNSS. Donc, pour la reconnaissance faciale, il vous faut, une fois de plus, être dans un endroit assez éclairé et nettoyer, si possible, la face de votre caméra avant de commencer. Alors, une fois sur cette page, on peut accéder à l'application ici. Et avant de commencer, vous allez appuyer sur nouveau contrôle, entrer un numéro de téléphone valide. Vous allez continuer. Vous recevrez un SMS avec un code à 6 chiffres. Vous allez rentrer le code à 6 chiffres. Vous allez corriger votre adresse. Le nom et le prénom sont déjà enregistrés. Donc, vous n'aurez pas la possibilité de changer ces informations. Après avoir corrigé votre adresse, ensuite vous allez devoir charger la pièce d'identité et la photo d'identité. Et à la dernière étape, vous allez vous faire scanner par la caméra de l'équipement que vous êtes en train d'utiliser. Donc, la webcam pour un ordinateur ou la caméra de face si vous êtes sur un téléphone portable. Alors, voici expliquer de manière assez simplifiée comment vous pouvez procéder à la vérification de vie depuis le téléphone portable. Alors, avant de lancer toutes ces étapes, il vous faut avoir sous la main un ticket qui se présente un peu comme ceci avec des informations suivantes. Votre numéro d'assuré, votre numéro de droit, la nature de votre droit. Donc, ici PV et non, c'est pension, vieillesse. Et non, j'ai oublié ce que c'est. Ensuite, nom et prénom. La date du dernier contrôle. Et ainsi de suite. Donc, vous devez avoir un ticket comme ça sous la main également pour entrer votre numéro d'assuré. le numéro de droit et la nature de votre droit avant de continuer. Donc, selon le guide, vous allez entrer ces informations que je viens de citer là à la quatrième étape. Donc, je vous recommande vivement d'aller consulter le guide avant de commencer histoire de ne pas vous tromper et de reprendre à plusieurs reprises la même chose. Les étapes sont assez simples. Il suffit de s'y préparer à l'avance pour que ce soit une réussite. Alors, en termes de pièces d'identité à utiliser, nous avons la carte nationale d'identité, le passeport, la carte des lecteurs, le livret FUSSEC, le livret de la BPEC sous nos banques actuellement. Et puis, le permis de conduire sur le guide. J'ai cru lire quelque part également que la carte de séjour est possible. Donc, voilà à peu près. Si vous avez l'information, ne la retenez pas, partagez autour de vous. Cette vidéo n'a pas besoin de plaire, elle a juste besoin d'être utile. Alors, si c'est le cas, partagez-la autour de vous. Si des agents de la CNSS peuvent porter beaucoup plus d'éclaircissement, je ne serai pas envie de les lire dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao, ciao.